Et bien bonsoir à tous et à toutes mesdames messieurs je vous présente aujourd'hui sur cette chaîne YouTube L'OEllo TV le premier deck compétitif de cette extension à savoir le mage super contrôle j'ai fait une petite erreur ici dans le titre mais voilà hop super contrôle voilà tout simplement suffit de lire il y a marqué super contrôle donc c'est bien un mage contrôle tout simplement parce qu'on a non pas un mais deux éclairs de gifle qui vous permettent éventuellement de geler des créatures et puis sinon globalement voilà c'est une decklist qui m'est venue comme ça à l'esprit pendant mon footing donc je fais un footing de 10 km tous les matins après mes 100 squats, mes 100 abdos et mes 100 pompes et je me suis dit effectivement là j'ai une idée de deck de malade pour la prochaine extension avec un maximum de nouvelles cartes donc j'ai mis non pas une mais deux nouvelles cartes dans cette extension alors là quand même on peut parler d'un nouveau deck forge clé arcanique donc ça découvre un secret et ça le place sur le champ de bataille automatiquement instantanément voilà donc pour moi qui à mon sens voilà est quand même une bonne carte étant donné qu'on a 2, 3, 4, 5 secrets dans le deck vous pouvez même en mettre un petit peu plus éventuellement et voilà il y a pas mal de cartes qui ont disparu on joue toujours à lunettes enfin je veux dire voilà il y a toutes les cartes qui ont disparu évidemment c'est un deck que j'ai créé et donc j'ai eu l'idée voilà comme ça de manière tout à fait spontanée après avoir ouvert mes boosters je me suis dit ça c'est un deck d'avenir donc on va l'essayer ensemble moi je vous propose parce que là c'est le premier deck qu'on craft on peut voir que il y a eu absolument toutes les cartes qui ont été modifiées dans l'airstone tous les decklisses tous les decklisses pardon ah 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 non alors s'il te plaît on est en vidéo non alors là je refuse non 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 ah voilà superbe ok nous on a peur de rien moi je vous le dis direct voilà superbe ok superbe donc mage super contrôle avec un mage super contrôle vous allez me dire le holo ouais c'est difficile j'ai pas forcément toutes les cartes mais sachez que il coûte pas très très cher il y a seulement enfin il y a énormément de nouvelles cartes de la nouvelle extension mais les seules que vous aurez à craft finalement c'est les deux épiques que j'ai rajouté dans le deck voilà donc normalement a priori aucun matchup ne devrait nous résister j'ai rajouté des gnomes lépreux tout simplement pour pouvoir non pas infliger les deux points de dégâts du ral d'agonie mais contrôler au maximum finalement le board très très important avec les gnomes lépreux et voilà on a une pyroblast on a deux boules de feu deux éclairs de givre mesdames messieurs pour pouvoir geler les créatures éventuellement sur le board ou alors geler la tête de l'adversaire ça peut être important dans une game ne sous-estimez pas quand même l'importance de geler la tête de l'adversaire par exemple un démoniste imaginez bon ok démoniste il ne peut pas avoir d'armes qu'il peut taper bon ok admettons une autre classe par exemple qui pourrait avoir une arme ça pourrait être très important de geler donc voilà pour la raison pour laquelle j'ai décidé de jouer non pas un mais deux éclairs de givre pour ce decklist mag hyper contrôle donc c'est une decklist que je que je suggère plutôt à des joueurs avertis des joueurs de bon niveau je pense ne jouez pas ça si vous êtes un joueur noob les joueurs noob il faut arrêter maintenant de jouer à Airsten mais si vous êtes un joueur averti un joueur de très bon niveau parce que vous êtes abonné à l'OTV depuis un certain temps maintenant et que vous commencez à être l'un des meilleurs joueurs du monde finalement c'est une decklist que je peux vous recommander sans aucun souci c'est une très bonne decklist pour ce genre de joueur et je suis parfaitement sûr de son efficacité étant donné que l'extension est sortie il y a moins d'une heure hop on va faire ça ah voilà est-ce que je vous ai pas dit que c'était une nouvelle decklist de la nouvelle extension est-ce que je vous l'ai pas dit ah si je vous l'ai dit ça c'est une decklist que vous avez jamais vue auparavant donc là il va claquer la pièce pour faire sa flamme infernale j'imagine voilà qu'il a tout mais pas de panique là c'est uniquement les noobs qui paniquent oh non aïe 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 ok c'est pas grave glyphe primordial ici ça peut être très sympathique ah non ok 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 bon ok pas glyphe primordial aïe 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 ok bon 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 il faut que je me mette en occupé moi quand je fais des vidéos là comme ça aïe 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 qu'est-ce qu'on prend courbe sort au pire non non pas courbe sort c'est nul vaporisation non mais c'est nul à chier vaporisation clone de glace c'est nul aussi ah ils sont tous les trois j'ai eu les trois pires bon c'est pas grave prenons ok ok admettons que je prenne courbe sort à mon avis il va se faire avoir il va certainement pas savoir anticiper un courbe sort c'est beaucoup trop haut niveau pour lui je pense après s'il joue cube ça peut être intéressant de prendre un vaporise ok let's go let's go donc là bon malheureusement moi j'espérais peut-être avoir mieux et je vous avoue que je vous avoue que c'était aucun aucun des bons secrets ok ça c'est bien ça là on va pouvoir étant donné qu'on joue un deck super contrôle on va pouvoir geler la tête de l'adversaire de manière régulière voilà vous voyez là il joue une arme et ben là le mec il est pas serein il est pas bien le man en toute logique évidemment on va faire ça est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir un truc du genre un truc chiant du type on va faire ça ouais c'est pas mal c'est pas mal ok un maximum de secrets là est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir un truc oh la la du coup c'est plutôt c'est plutôt un cube mais il a quand même chopé ça aïe 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 ça c'est pas vraiment la carte que j'ai envie d'identifier des miroirs mais heureusement mesdames messieurs que je joue un deck super contrôle parce que là je vais avoir aucun soucis à contrôler normalement alors il a tout le mec comme zoul ok c'est pas pas de soucis là c'est le moment d'avoir évidemment une métamorphose ici ok oh c'est pas mal ça en soi en soi ça peut être pas mal non j'ai un inserviteur s'il est déjà gelé le détruit donc ça peut nous faire pas mal de dégâts quand même sur la créature j'aime énormément après ça ça peut faire des dégâts face quand même c'est pas négligeable les dégâts face je pense peut-être c'est ça non parce que là concrètement je ne pourrais pas passer étant donné qu'il va très certainement avoir un maximum d'autres trucs ça serait bien d'avoir une métamorphose ici alors il n'a jamais métamorphose aussi vous voyez c'est ça le problème que ce jeu vidéo il n'y a pas beaucoup de choses qui m'énervent dans ce jeu mais par contre ça ça a tendance à me saouler bon c'est pas grave on va faire ça on va juste le geler ou on le gel juste peut-être on le tue littéralement peut-être on le tue non est-ce que c'est chiant s'il fait quoi que ce soit dessus je ne crois pas que ce soit chiant en vrai et s'il lance un sort dessus il y a le courbe sort qui peut proc ah non j'avais pris le vaporisation pardon 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 espérons qu'il tape avec la 2-2 dans la 2-2 là et qu'il tape pas face parce que j'ai une vaporace du coup aïe 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 ok ça c'est cool ça veut dire qu'il y en a un qui va dégager putain la vache il m'a fait la sortie de jésus le mec il m'a fait la meilleure sortie de l'histoire de l'humanité pas de soucis pas de soucis tu veux la jouer comme ça bourrera bien qu'il bourrera le dernier comme disent les jeunes si je fais pyroblast là dans sa tête paf ok là il est pas serein normalement si tout se passe bien et ensuite je fais ça c'est pas mal en soi en soi c'est solide après il ne faut juste pas qu'il puisse se heal ici j'ai encore un contre ça non mais c'est débile là yo gros il joue un deck à gros si vous voyez ça le problème avec les gens qui jouent des decks à gros comme ça c'est que oh la vache les gens qui jouent des decks à gros comme ça vous ne pouvez pas leur faire confiance en général c'est des gens malhonnêtes moi je suis là en train de jouer à un deck finalement extrêmement oh on a l'étale yes voilà là je prends bien soin de contrôler ses HP pour pas qu'il puisse taper avec son arme hop voilà voilà là en contrôlant là tu vois il aurait pu par exemple taper avec son arme et tuer ma 4-3 de manière instantanée mais grâce à mon contrôle d'HP finalement il n'a pas réussi donc c'est là où l'efficacité du deck va s'exprimer finalement c'est que c'est un très bon deck pour contrôler le board de manière très correcte enfin en tout cas les HP et ça c'est sympa voilà le mage super contrôle je vous le suggère quand même je vous mets la decklist dans la description c'est la meilleure decklist de cette extension et je peux vous le dire avec certitude étant donné que l'extension est déjà sortie depuis 50 minutes et que je profite de faire des vidéos évidemment de faire des vidéos évidemment pour cette extension pour cette extension avec des decklist fiables que j'ai déjà essayé énormément d'ailleurs si jamais vous en doutiez c'est des decklist que j'ai déjà joué énormément avant j'ai joué plusieurs centaines de games il me semble c'est quelques sons je vais garder la lunette je vais garder la lunette mesdames messieurs c'est quand même pas mal du tout là j'ai une main de folie il faut juste pas qu'il ait genre une 2-2 ou quoi chiante là en début de partie oh elle est bien c'est la nouvelle map oh découverte hop hop alors le gnome l'épreuve est uniquement là évidemment au cas où s'il joue une 2-1 ça me permet voilà de automatiquement trade dans une 2-1 je le jouerai pas sinon oh stylé donc c'est pour le bois maudit oh mais non il a tout franchement il a tout eu ok si on fait ça paf on garde nos créatures en vie c'est très important je peux pas jouer ça parce qu'il peut faire defile faut que je m'habitue aussi aux cartes qui sont sorties de standard je sais plus ce qui est sorti ce qui est pas sorti genre tu sais genre ça prend un petit peu de temps à s'habituer à se dire ah ouais c'est vrai que cette carte là elle n'existe plus ou quoi tu vois c'est pas forcément automatiquement intuitive par exemple Kabal Lakay n'existe plus c'est pour ça que je joue des gnome l'épreu si jamais vous demandiez pourquoi est-ce que les gnome l'épreu sont présents ici dans cette decklist et bien vous le savez désormais let's go un petit secret peut-être oh clone des glaces c'est une carte ou pas clone de glace je pense que yes hop là comme ça on peut le jouer tout de suite et lui coller 5 dans la tête pour contrôler ses HP afin qu'il on tombe que contre des démonistes c'est très malheureux j'aurais voulu tomber contre autre chose histoire de voilà finalement tester un petit peu oh ok non 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 le tue pas oh mais non du coup ça va mourir ah non c'est pas réglo ça bon franchement il a chaté oh c'est des 1-1 en plus ça fait 0 dégâts ça fallait me donner un truc plus gros moi je voulais la regnaros il lui a de la chance très mal honnêtement l'adversaire c'est ce que j'aime pas avec ce genre d'adversaire c'est que ils savent pas jouer avec ils savent pas jouer entre bonhommes entre hommes de confiance si je peux me permettre évidemment je vais réussir on va lui coller 3 c'est pas mal 3 au prochain tour je joue à lunettes et je bourre comme j'ai enfin je contrôle ses HP comme jamais oh la 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 l'ai oh la 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 l'ai il a tellement chasté le top deck oh la la regardez moi les decks aggro comme ça ça a tendance à m'énerver moi je vous le dis honnêtement enfin c'est terrible quoi les mecs peuvent pas s'empêcher d'agresser d'agresser ok c'est pas grave je je tiens à garder mon calme aujourd'hui mais très très mal honnêtement C'est pas grave, j'ai la lunette et dans mon deck j'ai non pas un mais deux éclairs de gif pour contrôler ses HP de manière maximale J'ai également une pyroblast au cas où j'ai mis la pyroblast initialement, c'est moi qui ai eu l'idée comme je vous le rappelle J'ai mis la pyroblast initialement pour éventuellement pouvoir tuer une 10-10 Ça arrive souvent sur l'airstone d'avoir une 10-10 en face de toi comme ça Et finalement tu ne peux pas la contrôler parce que 10-10 c'est quand même beaucoup d'HP tu as 10-10 Et donc du coup j'ai décidé comme ça après mûre réflexion de rajouter pyroblast dans le deck pour pouvoir contrôler les 10-10 Après évidemment le jeu me permet éventuellement de le faire face donc on ne se prive pas des bonnes choses Mais à la base sachez que c'est uniquement pour pouvoir contrôler les 10-10 que j'ai rajouté la pyroblast Pareil pour la boule de feu d'ailleurs si jamais vous posez la question Là franchement il a tout Franchement les gars moi j'ai trouvé qu'il avait tout Ok ça c'est cool ça peut me donner des bons trucs Allez donne moi des bons trucs Lien de mana c'est cool ça Lien de mana no Ouais c'est cool de ouf Lien de mana c'est sympa Est-ce que j'ai envie genre de tuer ça ou quoi On s'en fout au pire no Ouais on s'en fout vas-y go Est-ce que j'ai envie de pink face Est-ce que j'ai envie de pink face Je pense que c'est juste entité miroir en vrai Non c'est juste entité miroir ouais Est-ce que j'ai envie de jouer ça ? Non pépouze hein Au pire je jouera au prochain tour il pourra toujours infliger un Genre là il va juste mourir alors que plus tard il pourra servir tu vas souviendra Ok Là si il joue la 3-9 ce qui paraît logique sur tour 9 je la copie Ok donc tu vois genre au moins l'entité aura servi un truc C'est le mieux que je puisse copier dans son egg Donc autant copier la meilleure carte possible En toute logique si jamais vous avez envie de copier un truc Autant le faire le tour où tu copies le meilleur truc quoi Ok pas de soucis Merde attends faut que je fasse ça Et ça c'est ça Ça et ça pour éviter néant distordu Superbe ça Et là on continue de piocher Là on va bientôt avoir suffisamment de dégâts pour le tuer Miam 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 Oh lolo lolo il est pas prêt En vrai il est pas prêt du tout Je sais pas s'il aura assez de heal en vrai Parce que j'ai encore un contre-sort Ouais voilà Ah voilà on dude Hey Rends l'argent Je peux choper ici genre Soit metta mon fausse soit flamestrike qui sont cool Parce que du coup si j'ai flamestrike je pourrais éventuellement trade là dedans Oh ok Alors ça c'est pas cool mais ça me défausse une carte qui pourrait être une boule de feu Ah non en fait j'en voulais pas ça J'en voulais pas du tout en fait Je te le rend Oh non Je te le rend 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 Ok c'est ça ouais Ça c'est sympa du coup Je pense que c'est ok C'est le mieux que je puisse faire de toute façon Non Non c'est ça d'abord En vrai c'est ça d'abord Genre on voit ce qu'il fait Je pense pas que ça t'appera genre un partout Ok Donc ça ce trade là tu le prends Ensuite c'est quoi Ensuite c'est quoi J'aimerais bien claquer la boule de feu Ensuite jouer ça Ou alors j'ai envie de jouer le machin ou pas Non Je pense pas que le defile je puisse le jouer En tout cas pas tout de suite Ou même pas avant longtemps à mon avis Ok Là je me maintiens à 9 cartes C'est dommage pour les clairs de gif C'est vraiment le truc a pas défaussé Avec la boule de feu Mais c'est beaucoup soigné déjà Il s'est déjà énormément soigné Peut-être une game suffisait en vrai Peut-être une game suffisait Vu qu'on joue un deck Super contrôle Peut-être qu'une game en vrai ça suffisait Oh il les laisse en vie du coup Oh cool ça Elle est sympa cette légendaire là Si vous l'avez pas Ça c'est une légendaire à crafter éventuellement Si jamais vous avez le moyen évidemment de la crafter N'hésitez pas Faites vous plaisir mesdames messieurs C'est quoi c'est ça Non c'est ça d'abord Ok on récupère un truc là dessus Lien de mana Lien de mana n'est-ce pas Le match de Kirinthor On une explot Ça Pink face Et full face comme ça Ok Là je vais prendre un peu de fatigue Mais je crois pas que je marche tout de suite Donc j'ai la boule de feu Putain c'est chiant que ce soit la dernière carte demandée Parce que j'aurais fait sur ce tour là Pour pouvoir setup l'étal Mais en genre j'ai pas pioché Après s'il me laisse des trucs sur le board J'ai gagné Et sachant qu'il a pas beaucoup de cartes dans la main Ça va être difficile pour lui d'avoir les bonnes réponses Ici J'ai deux cartes dans la main J'ai deux secrets Il joue la flamme infernale Ça me la donne Ça me la donne Il prend des dégâts avec ça également Il est dans une explot Il est à 11 C'est très très dangereux pour lui Oh le bâtard Il a voulu taper en plus Il avait peur de Vaporez peut-être Ok je prends 4, 5 et 6 Ça fait 11 Euh 4 Attends 4 et 5 ça fait 9 Ensuite 6 C'est ça Ça fait 15 Donc je meurs à mon prochain tour Si je le tue pas là malheureusement Ça veut dire que je suis mort Non Ah mais non Mais vous voyez genre il me tue en premier Ça veut dire qu'il est plus agressif que moi Non Vous voyez s'il y a un truc que j'aime pas C'est des cancers Finalement C'est bien un truc dans le monde Mesdames messieurs Que je ne peux pas blairer Là c'est les gens qui jouent cancer Comme ça C'est terrible 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 Regardez-le Donc là il n'a plus qu'à passer son tour Evidemment Pour pouvoir gagner la partie Bon Voilà Je voulais essayer cette petite décliste là Je me suis dit On va faire une petite vidéo un petit peu troll En attendant que je prépare d'autres vidéos Peut-être un peu plus Un peu plus Avec des vraies déclistes Un peu plus travaillées Je me suis dit voilà Là je me fais un petit Je me tape un petit peu des barres Avec cette décliste là Je ne sais pas ce qu'il y a en vrai Peut-être qu'il pourrait y avoir Peut-être qu'il y a un début de raisonnement Comme ça Et se dire que On peut en faire quelque chose Tu vois C'est possible Mais je pense que ce n'est pas intéressant Parce que Tu as envie de Bah voilà De profiter plus des nouvelles cartes Évidemment Tout ça Tout ça J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Quand même Que ça vous a au moins Surpris Ou fait esquisser un petit sourire Peut-être Au mieux Je vous fais des bisous à tous Sachez que demain Enfin vendredi 13 Comme vous le voyez là-bas Il va y avoir Une nouvelle Une soirée d'extension Chez Gamers Origin J'espère que vous avez passé un bon moment Sur cette vidéo Si vous avez encore Deux petites secondes Pour lâcher un commentaire Un like ou un abonnement Bah écoute Vous êtes les meilleurs Sinon Je vous fais des bisous J'espère que vous avez apprécié Et à la prochaine Tchuss les potos